Enzo, 11 ans, 6e 11. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Enzo, qui est en 6e et qui a 11 ans. Le chiffre 11 le suit partout. Si on fait la liste du nombre de fois où le chiffre 11 l'a suivi, il faudrait 3 jours pour la lire. Oui, 3 jours. Par exemple, son chat Timeo a disparu le 11 décembre. Il est revenu un mois plus tard le 11 janvier. Le 11 mars 2011, il s'est fait confisquer sa déesse à l'école. Sa moyenne tourne toujours autour de 11. Cette année, Enzo a 11 ans et on est en 2011. Il est sûr qu'il va se passer quelque chose de malchanceux cette année. Bien que le chiffre 11 lui a déjà porté bonheur. Début octobre, un nouveau arrive. Il est d'origine américaine. Il s'appelle Owen. Pendant son année scolaire, Enzo est tombé amoureux d'une Eva. Elle est née le 10 octobre 2001. 10, 10, 2001 ! A ce moment-là, il se passe quelque chose dans la tête d'Enzo. Enzo et Eva sont-ils une suite logique ? Le 11 et le 10 ? Vous le serez en lisant le livre écrit par Joël et Cormier et l'esprit par Rémi Courjon.